La famille Biancoua, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, je vais réagir au premier estrait d'une nouvelle album de Nioh qui va sortir ce vendredi. Il faut savoir que Nioh, c'est un rappeur que j'apprécie, mais je ne sais pas, il manque ce petit truc qui fera en sorte que je le suive dans tous ses projets. Il s'est fait récemment clasher par Booba parce qu'il nous avait promis avoir préparé le meilleur disque rap de cette année 2021. Mais en tout cas, d'ici là, on va réagir au premier estrait qui s'appelle Banks to Banks partie 7. A l'image de MHD ou même de Niska, c'est une série de freestyles qui l'ont fait connaître aux yeux du public. Et donc, de ce que je peux comprendre, Nioh nous promet un retour aux sources. Et bien sûr, avant de commencer cette vidéo réaction, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like pour mener de la force, activer la cloche des notifications pour rater aussi aucune de mes prochaines vidéos. Et la famille, si c'est fait, c'est parti. La famille par manque de temps, je vais réagir directement au son et au clip en même temps. Il y a trop de sons qui sortent en même temps, je suis un peu fatigué, j'ai vraiment besoin de dormir. Je me donne vraiment à fond pour vous et pour ma chaîne, mais il est temps aussi que je me repose un peu. C'est parti. J'ai baissé un peu le son quand même. Les règle 118, ils sont partout. Que ce soit le visuel ou sa manière de rapper, on sent le retour aux sources. On dirait qu'il a un jeu sur la langue, je n'ai jamais remarqué. Les rimes, elles sont peu fragiles. Ce n'est pas un truc de fou comme... Mais après, je valide totalement le visuel, sa manière de se comporter, tout est rap dedans. Ouais, c'est ça, je trouve que son défaut Nino, c'est la plume. Depuis la ceinture, tant des frises, l'humain est noir, noir, noir. Je préférais cacher l'empathie, je préférais ranger mon papier. Je me lève pour gérer l'entreprise. Regarde du péché, ça a l'air de messie. Je reviens et me méchier, je vide les nesquelles. Oh, mama, je voulais pas ça. Il paraît, coupe tes tracés. Il y a un arrivage, je mets ta pièce, tiens ton de la phare. Toi, il faut un pour un neuf. Je t'envoie la plus bonne des codes. Le son est vraiment très, très, très... Après, ce petit côté vocodeur un peu actuel aussi. Non, clairement, le flow, ou même le... Non, clairement, le flow, c'est quelque chose. Juste dommage pour les paroles. Vraiment, c'est du vu et du revu de la part de Nino. Après, je sais pas si ce son-là, c'est le premier extrait, donc lead single, ou c'est un autre extrait de l'album, ou même c'est un cadeau pour faire patienter les fans. Le Nino qui est en vœu et qui est présent. Mais bon, je vais me répéter encore une cinquième fois, sa plume, elle est pas arrivée à maturité. Il faut vraiment qu'il la rende plus sombre et qu'elle aille au fond de ses tripes, et surtout qu'il arrête ce côté répétitif, parce que ça le fait pas. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous avez kiffé le son, si vous êtes pressé dès que c'était le prochain album de Nino, et si vous êtes d'accord avec ma réaction. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire là juste en bas. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un like pour me donner de la force, aussi d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos disponibles par ici, regardez, kiffez, likez, et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501